Voilà, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, il est tradition, bien sûr, en fin d'année, de chaque année, de se souhaiter des voeux. Alors, naturellement, nous sommes tous dans des situations différentes, mais enfin, en même temps, pourrait-on dire, nous vivons tous les mêmes réalités, qui ne sont pas des réalités particulièrement, je vais dire, agréables en ce moment. Non, personne n'a de certitude, on ne sait pas si l'année 2021 sera meilleure que 2020. Voilà, on est un peu déstabilisé, on va dire comme ça, on est un peu déboussolé. Et en plus, comme c'est l'hiver, bien entendu, ce n'est pas la saison la meilleure pour qu'on ait envie de redynamiser un peu la vie, le quotidien. Et puis, quand on a des problèmes de santé en plus, tout ça, évidemment, il paraît bien lourd. Quoi qu'il en soit, mais il faut toujours se dire qu'au fond, nous nous enracinons nos voeux dans... On vient de célébrer Noël, et à Noël, il nous est dit qu'il y a une espérance extraordinaire qui nous est donnée dans la personne de Jésus. Et il ne faut pas que ce soit abstrait, il ne faut pas que ce soit simplement une sorte de dynamisme psychologique en disant, oui, de toute façon, vous verrez bien que demain, ça ira mieux. L'espérance chrétienne, elle est fondée dans la personne de Jésus. Et donc, je pense que pour un chrétien, le mieux, c'est toujours de se référer à Jésus. Jésus ne traverse pas la vie sans difficulté, sa vie terrestre, sa vie humaine, elle est marquée par les oppositions, les incompréhensions, la souffrance, le rejet, la trahison, le mensonge, bref, tout ce que les êtres humains, un jour ou l'autre de leur vie, sont amenés à vivre. Alors, on voit que mettre son espérance en quelqu'un qui nous ressemble, apparemment, ce n'est pas tellement dynamisant. Eh bien, si, parce qu'au fond, Jésus, avec la puissance de l'esprit, traverse, au fond, tout cela, pourrait-on dire. Traverser, ça veut dire qu'il les affronte. Et il faut, naturellement, de la volonté, mais il faut de la disponibilité, il faut de l'humilité pour affronter les difficultés de notre existence. Dans la paroisse, bien sûr, il y a beaucoup de bonnes choses, beaucoup de générosité, beaucoup de dynamisme aussi dans certains secteurs. Il y a aussi, bien sûr, de l'espérance. Mais il en faut toujours davantage. On ne peut pas se contenter simplement de ce que l'on a. Et c'est cette dynamique que Noël remet en nous. C'est une chance extraordinaire. Mieux que les voeux de fin d'année, on pourrait dire, ce sont toujours des voeux de nouvelle année, de nouveauté. Et ce sont des voeux, pour le chrétien, naturellement, enracinés dans l'espérance du Christ. Alors, que souhaiter à chacune et à chacun de nous ? Eh bien, écoutez, il faut souhaiter, d'abord, bien entendu, une bonne santé. Évidemment, sans la santé, on ne peut pas faire grand-chose. Il faut souhaiter que, plus encore de baptisés que nous n'en avons, redécouvrent la richesse de nos baptêmes. Car beaucoup de baptisés n'ont pas, la faute à qui je n'accuse personne, n'ont pas découvert le trésor de leur vie chrétienne. Et c'est cela qui fait défaut aujourd'hui. Et je pense aux jeunes générations, aux enfants catéchisés, il n'y en a pas beaucoup, enfin, au moins, il n'y en a pas assez, on va dire les choses comme ça. Et c'est sur eux que repose aussi la vie chrétienne de l'Église, ici, sur l'île de Rue. Alors, soyons attentifs à ce que chacune et chacun puisse connaître Jésus-Christ. Il y a des ruptures actuellement dans la transmission. Beaucoup de familles sont désolées de voir que leurs enfants n'ont pas suivi l'éducation qu'ils leur ont donnée et ou ont abandonné la foi. Il ne faut jamais se désespérer. On est dans une mutation culturelle de très grande ampleur, c'est bien évident. Mais il ne faut pas déshumaniser l'humain. Et le Christ nous donne une humanité qui, précisément, nous permet d'être plus humain. Le christianisme n'est pas à côté de notre vie. Au contraire, il humanise notre vie dans la relation, même si actuellement, elle est bien entendu brimée par les problèmes sanitaires et la maladie. Mais c'est par le Christ que nous humanisons très simplement, on pourrait dire, notre vie. Et alors, ne résistons pas à l'appel de l'esprit et soyons toujours dans cette espérance que le Christ nous donne.